Alors je vais m'amuser à faire un petit jeu, alors dis-moi Sly, quelle est pour toi, mais de façon honnête, la plus stylée dans le gaming de coupé-décalé ? S'il y a vraiment une personne, une artiste ou peu importe, même une danseuse de coupé-décalé assez reconnue, parce que Zota n'est pas par exemple chanteuse, mais c'est une danseuse quand même qui a du poids dans le gaming du coupé-décalé, je t'enlève, je vais te mettre vraiment de côté, hormis toi. Parce que pour être stylée, t'es stylée, et c'est pas parce que t'es sur ce plateau, hormis toi. Déjà je vais rectifier que je fais de la variété, pas du coupé-décalé, j'ai été à l'origine du coupé-décalé, mais je fais de la variété. Et si je veux dire qu'il y a une artiste qui est stylée, on va être honnête, je vais aller sur, parce que pour moi, une artiste doit vendre du rêve. Il n'y a pas que la voix en matière de chansons, il faut faire rêver, c'est pour ça que beaucoup aiment Rihanna, Beyoncé, parce qu'il y a tout un univers autour. Et pour moi, au Côte d'Ivoire, celle qui sort un peu du lot, c'est vital. Ah bah dis donc. Vital s'arrange toujours à ce que ses photos sortent sur mon plateau, même quand j'ai pas fait l'effort de la mettre là-dedans. Alors on l'a vu Montina la dernière fois, elle nous a sorti Vital. Vital, prends tes points sur le plateau d'Emmanuel Keïta, prends tes points, girl. Non mais pour être honnête. Je t'attends sur mon plateau également. Je l'aime beaucoup cette jeune fille. Elle est très polie. Elle est respectueuse. Respectueuse, gentille. Elle sait prendre un peu les trucs avec humour, sauf souvent elle sort un peu de ses gants qu'elle en a marre. Mais en même temps, elle est fragile, elle est licencieuse. Exactement. Elle est beaucoup plus forte. Mais finalement, c'est une belle personne, Vital. En ton bras, Vital. Mais c'est une artiste pour moi à part entière, parce que pour moi, la musique, il n'y a pas que la voix. Il faut faire rêver. Et elle s'est fait rêver. Mais après, les autres ont aussi du style. Mais elle sort du lot. Ok. Bon. Problème, tu es mécrée ici. Non, tout va bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses du style de ta jumelle pas trop jumelle ? José, l'une des grosses divas de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses de son loupe ? Par ce côté voix, je ne demanderai pas ce que tu en penses, parce que je pense que... On est unanime. Le talent de José, on est unanime, c'est une voix, c'est l'une des meilleures en Côte d'Ivoire. Une diva reste une diva. Une cuine reste une cuine. Vous ne pourrez pas lui enlever sa couronne. Ça, je vous le dis. Ceci étant dit, son style. Céline, tu n'as pas posé la question à tous ceux qui sont venus sur le plateau. Tu m'as attendu. Non, il a demandé, mais bon. C'est qu'est-ce que tu penses ? C'est le secret que tu es créé, là. Non, tout va bien. Non, mais bon, on est dans une émission de mode et il faut dire ce qui est. Comme je dis, les artistes, ça doit faire rêver. On est unanime que la voix de José, il n'y en a pas deux. Maintenant, après, il faut s'entourer de stylistes, il faut s'entourer de beaucoup de choses. Parce qu'on ne peut pas prendre une tenue de maison et en faire une tenue de scène. Ou une tenue de ville pour en faire une tenue de scène. Elle fait les efforts, mais je pense qu'elle peut faire mieux. D'accord. C'est sagement dit par une grande sœur. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada